Yaho ibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler de Kiss Me at Midnight. Le manga Kiss Me at Midnight est donc un manga en 12 tomes des éditions Pika et c'est un shoujo dans leur collection shoujo adit. Nous sommes sur une série qui date de 2015 au Japon et de juin 2018 en France pour son premier tome. Le dernier tome étant sorti en mai 2021 si je ne dis pas de bêtises. La série est dans le genre romance, tranche vie et idol. Et c'est tout en ce qui concerne la série à part qu'elle est âge conseillée aux 12 ans et plus. Et qu'en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Rin, Mi et Kimoto et c'est le mangaka de Close to Heaven. Et en fait à la fin de chaque manga on a la pub pour nous dire que l'auteur a écrit Close to Heaven. Il faut savoir que j'ai présenté Close to Heaven, je me suis arrêtée je crois au tome 1 parce que ce n'était pas fait pour moi. Voilà, je pourrais le dire. On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirais très clairement que je trouve la qualité du dessin juste magnifique. C'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement et donc ça a été très agréable au niveau de la lecture. Pour ce qui est du manga, en fait on va suivre les aventures d'une jeune fille qui est une première de la classe qui est même déléguée au niveau de son école. Et un jour, en fait, pour les vacances scolaires, ils vont utiliser l'école pour un tournage d'une série. Et il s'avère que la jeune fille, au départ, c'est pas qu'elle ne s'intéresse pas à l'amour, c'est juste qu'elle s'intéresse à l'amour, mais comme dans les films, donc avec le beau prince charmant, etc. Et elle va jouer le rôle, du coup, un rôle dans cette série parce que tout simplement, il faut savoir qu'ils ont pris uniquement les délégués de classe, etc. Ou les délégués, enfin tu sais, le conseil des élèves. Tout simplement parce qu'ils se sont dit que ce serait les personnes les plus sérieuses et qui emmerderont le moins l'acteur. Pour ce qui est de la série, donc la jeune fille va le rencontrer et il va avoir une pause. Et à ce moment-là, en fait, elle va le retrouver, elle va le voir involontairement derrière l'école. Il est en train de mater, en fait, les lycéennes en train de faire du sport, du tennis, etc. Et on voit que, en fait, c'est un gros accro aux fesses qu'il trouve ça magnifique. Il achète des revues de fesses, il achète des figurines, en fait, on va le découvrir par la suite sur les fesses, etc. Donc c'est vraiment un gros accro. Et elle se dit, non, c'est pas possible, ça peut pas être ce genre de mec, alors qu'elle pensait, en fait, que c'était le beau prince charmant, le mec parfait, etc. Par la suite, elle va le retrouver lors de sa journée off. Le lendemain, en fait, ils ont un jour de tournage, un jour de repos, et on va les revoir tourner ensemble. Et en fait, ce jour de repos, elle se balade en ville et elle veut aller au cinéma, comme elle a l'habitude de faire quand elle ment, en fait, à sa famille, en disant qu'elle va réviser. Des fois, elle va au cinéma toute seule. Et ce jour-là, en fait, elle va passer devant, tu sais, toutes les machines à grappins. Et elle va tomber sur lui, elle va le reconnaître. Et lui, en fait, il était là parce qu'il avait vu qu'il y avait une machine où il y avait des figurines, justement, spéciales pour le personnage avec des fesses, où tu as bien les fesses mises en avant. Et quand elle va le voir, elle va se rendre compte que c'était vrai et que c'était vraiment un fétichisme, enfin, un accro aux fesses. Et elle va en rigoler. Et en fait, elle ne va pas agir avec lui comme si c'était une idole, mais tout simplement comme si c'était un mec tout à fait lambda. Ce qui va, du coup, énormément plaire à notre protagoniste masculin. Et c'est là que l'aventure va commencer. Donc, en ce qui concerne le manga, en fait, ça va être juste suivre une romance entre une lycéenne et un adulte. Il y a à peu près 10 ans ou 9 ans, 9, 10 ou 11 ans d'écart, je ne sais plus trop. Mais ça va être donc une romance forcément cachée aux yeux de tout le monde vu que lui est à idole. Et donc, forcément, il ne faut pas que ça se sache. Elle, elle est en plus lycéenne et elle est mineure. Donc, forcément, ce n'est pas très légal de tout ça. Et c'est ça qui est très intéressant au niveau de la série. Je trouve que le manga est plutôt sympa. Certes, on est sur des choses assez faciles, assez simples. Il n'y a pas de trucs très recherchés dans ce manga. On va avoir, bien entendu, les mêmes genres de scènes que l'on peut retrouver dans d'autres séries avec des personnages où il y a un couple avec une idole. Ça, je ne dis pas le contraire. Par contre, ce que j'ai aimé, c'était la fraîcheur de cette jeune fille. Même si on va avoir des petits passages un peu niés, mais en même temps, on voit que le personnage, elle, en elle-même, elle est différente de toutes ces autres filles, je trouve, par rapport à ce qu'on a pu avoir. Ce que j'ai aimé, c'était ce personnage qui avait une double facette. Autant il fait très prince charmant, etc. par devant, mais autant, du coup, c'est quand même un gros pervers qui aime les fesses, etc. Donc, j'ai trouvé ça génial. Moi, en plus, je me suis un petit peu identifiée à lui parce que j'avoue qu'il y a deux parties du corps que je regarde le plus chez une personne que je croise ou n'importe quoi. Quand je croise des gens dans la rue ou quoi que ce soit, j'analyse et les mains et les fesses. Donc, ça m'a fait énormément rire de voir qu'il collestonnait carrément des figurines de fesses, etc. Enfin, où tu as le personnage qui est bien mis en avant et c'est marqué sur la boîte carrément que c'est un truc pour les accros aux popotins. Donc, c'est ça que j'ai su énormément apprécier et j'ai trouvé l'histoire sympa. J'aime bien aussi le passé que ce jeune homme a parce qu'il a un passé, forcément, on le découvre très vite. En fait, on le sait très vite qu'il a été dans un groupe avant de chanter en tant que chanteur et qu'il les a laissés tomber pour faire sa carrière en tant qu'acteur. Donc, forcément, il va avoir des soucis, des problèmes à régler avec ça et on découvrira aussi par la suite dans le manga que la jeune fille aussi a un passé assez délicat et assez... Elle n'a pas une vie tout à fait normale et donc, c'est ça qui est très intéressant à suivre et j'ai vraiment aimé parce qu'autant l'un va essayer d'aider l'autre mais autant l'autre va essayer d'aider l'autre... Enfin, autant elle va essayer de l'aider dans ses problèmes à lui et autant lui va chercher aussi à l'aider et c'est vraiment d'une sincérité et d'un... Ça vient vraiment des tripes et du cœur qui veulent aider l'autre et c'est pas du tout par intérêt ou juste parce qu'il s'aime. C'est vraiment plus profond que ça et ça, c'est quelque chose que j'ai su apprécier dans ce manga. Pour ce qui est, de mon avis, sur l'intégralité, j'ai vraiment apprécié parce qu'on va quand même nous développer les autres personnages autour. On va développer surtout les deux autres personnages, les deux autres protagonistes les plus importants de l'aventure mais le seul défaut, c'est qu'on n'a pas peut-être développé suffisamment ses deux meilleurs amis à elle surtout Looney parce que Looney, on la développe très peu elle sert pas à grand-chose en fait dans la série ce qui est dommage et c'est ça que j'aurais voulu voir un peu plus. Mais sinon, en soi, le manga est plutôt sympa et en plus, on n'est pas sur un an mais sur plusieurs années, sur deux ans précisément enfin, surtout la première année ensemble et après, on développe un peu plus une deuxième année mais c'est un peu plus vague, c'est un peu plus accéléré on va dire mais j'ai trouvé sinon l'ensemble très bien très bien géré, très bien abouti et j'ai vraiment aimé cette série. Est-ce que je la revends ou pas, la réponse est non parce que je souhaite la garder, je souhaite la relire et il faut savoir que toutes les séries comme ça qui sont sur les idoles que ça soit acteurs, chanteurs, etc. ou même les mangas sur les sportifs souvent, j'ai du mal à les revendre parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup plus et c'est quelque chose que j'aime l'univers de la musique, l'univers des acteurs, etc. donc c'est quelque chose où je revends rarement à part si ça a été un flop, bien entendu. Donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes. On termine donc avec mon avis sur les couvertures honnêtement, je n'ai pas grand chose à dire au départ, on a à chaque fois les personnages juste sur les 4 premiers tomes on voit nos 2 protagonistes hop, une fois la fille, une fois le garçon une fois la fille, une fois le garçon et après, on commence vraiment à les avoir par exemple à 2 sur les couvertures je trouve ça sympa même si on a quand même pas mal de blancs ça permet de se concentrer sur eux et rien d'autre donc ça ne me dérange pas on a toujours en fait ces espèces d'étoiles je vais te montrer pour les 2 tomes là on a des espèces d'étoiles qui sont recyclées à chaque fois donc je trouve ça plutôt sympa l'écriture toujours au même endroit tu vois le chiffre toujours aussi au même endroit je trouve ça cool on a une répétition à l'arrière aussi on a... je n'ai pas dit sous catégorie comédie, idol, lycée ouais, ça ne sert pas à grand chose donc voilà, chaque fois le résumé fait de la même façon, etc. c'est quelque chose que j'apprécie on a de très jolies pages entre chaque chapitre mais bien entendu, comme on a 12 volumes je ne vais pas m'amuser du coup à te les montrer parce que ça mettrai trop de temps et je vais juste te montrer face table toutes les couvertures pour que tu puisses les admirer et en tout cas, gros coup de coeur pour les couvertures c'est juste quelque chose de voir Musique Cette série sur le manga Kismia et le Midnight est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente, on partage N'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te mets en recommandation mes deux précédentes vidéos Des éditions Pika, ma tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux, le compte Vinted Et n'oublie pas d'aller dans la barre d'infos Tu as mon compte ultime si tu veux participer au Taku France Tour Tu as le résumé officiel du manga Des codes promo et mes liens vers mes autres réseaux sociaux Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz